7 dinosaures les plus rapides et efficaces du monde Numéro 7. Ypsilophodon Ypsilophodon est un genre de petit dinosaure ornithopode du Crétacé inférieur d'Europe et d'Amérique du Nord. Il mesurait environ 2 mètres de long à l'âge adulte et tout juste 1.9 mètres de haut. Comme la plupart des petits dinosaures, le Ypsilophodon fonctionnait à deux pattes. Tout son corps a été construit pour courir. Un squelette léger et minimisé, une posture basse et aérodynamique, de longues jambes et une queue raide, immobilisée par des tendons ossifiés, pour l'équilibre, tout l'aurait permis de voyager remarquablement vite pour sa taille. Il atteignait une vitesse de 30 km à l'heure. Numéro 6. Al-Losauru Al-Losauru est un genre de dinosaure théropode ayant vécu il y a 155 à 145 millions d'années dans ce qui est actuellement l'Amérique du Nord et l'Europe. Al-Losauru était un théropode typique, grand, se déplaçant sur ses pattes arrière, il avait une longue tête aplatie transversalement portée par un coucour, une longue queue qu'il tenait horizontalement et membre antérieur réduit. En dépit d'être un redoutable chasseur relativement gros, il ne pesait pas autant, son poids était comparable à celui d'un rhinocéros indien moderne. Al-Losauru pouvait courir jusqu'à 34 km à l'heure. Numéro 5. Dilophosaurus Le Dilophosaurus ou Dilophosaurus est un genre éteint de grand dinosaure théropode carnivore, découvert en Chine et en Arizona où il vivait au Jurassique inférieur, il y a environ entre 199 et 183 millions d'années. Il pouvait mesurer jusqu'à 2 mètres 50 de haut, 6 mètres de long et peser 500 kg. C'était mince et légèrement construit, et le crâne était proportionnellement grand, mais délicat. C'est un dinosaure très particulier. Réussi à atteindre une vitesse de 38 à 40 km par heure. Numéro 4. Carnotaurus Carnotaurus, signifiant taureau carnivore, est un genre éteint de dinosaure sorichien prédateur, de la famille des abelises orides. Il vivait en Patagonie il y a environ 70 millions d'années à la fin du Crétacé supérieur. Carnotaurus était un théropode de taille moyenne, d'environ 7,5 à 9 mètres de long, 3,5 mètres de haut et pesait entre 1000 et 1600 kg. Il avait des cornes épaisses sur les yeux, une caractéristique invisible de tous les autres dinosaures carnivores. Scientifiques ont calculé que Carnotaurus atteignait une vitesse maximale de 48 à 56 km par heure. Numéro 3. Vélociraptor Le Vélociraptor est un genre de petit dinosaure théropode carnivore bipède qui a vécu à la fin du Crétacé, entre 75 et 71 millions d'années. Le Vélociraptor appartient à la famille des Droméosoridae, dont les autres représentants sont parfois également appelés raptors. Ses membres postérieurs sont pourvus d'une griffe rétractile, capable de se positionner presque à la verticale pour poignarder la peau de sa proie. Sa queue, rigidifiée par des tendons osseux, l'aide à s'équilibrer lorsqu'il se dresse pour harponner sa proie. Il a atteint une vitesse de 50 km par heure. Numéro 2. Struthiomimus Struthiomimus est un genre de dinosaure ornithomimide du dernier Crétacé d'Amérique du Nord. Il pouvait mesurer jusqu'à 4.3 mètres de long, 1.4 mètres de haut au niveau des hanches et peser jusqu'à 150 kg. Ce bipède avait de longues pattes arrières avec un squelette léger, très bien adapté à la course. Son corps bien équilibré lui permettait de faire de grands pas, il pouvait ainsi courir très vite. Il a atteint 55 km par heure. Les puissants muscles de ses cuisses, reliés au bassin et à la base de la queue, actionnaient les jambes. Numéro 1. Compsognatus Il y a 150 millions d'années, sur Terre le compsognatus a vécu, un dinosaure si petit qu'il avait à peine la taille d'un coq. Mais il ne faut pas le confondre avec sa taille, car ce qui manquait en taille dépassait en ruse et en intelligence. Avait 60 cm et pesait environ 2,5 kg, ce qui leur donnait une taille semblable à celle d'un coq. Son apparence n'était pas du tout tendre, car sa peau ressemblait à celle d'un reptile. Il était agile et intelligent, ce qui lui permettait de survivre dans un monde où sa taille était peut-être un problème. La conception de son corps était spécialisée pour la vitesse, et il atteignait une vitesse de 70 km par heure. C'est incroyable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501